Il y aura mon téléphone dans le champ, c'est parce qu'il y a mes notes dessus. Bonjour, bienvenue dans le Culture Z Unboxing, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le confinement, il y a le Covid depuis plus d'un an maintenant, et aller voir les collectionneurs chez eux, c'est un peu la galère, mais en attendant, on va faire du unboxing. Ce mois-ci, c'est Derivstore qui nous a envoyé un colis. Ils ont une boutique en ligne, et si vous habitez Strasbourg, c'est ouvert l'après-midi, vous pouvez y aller, enfin je ne sais pas trop, avec les nouvelles commandées en ligne, c'est plus simple. Ce n'est pas un petit colis, c'est un gros colis. Je vous le dis tout de suite, il y a des cadeaux à l'intérieur, et ces cadeaux, vous pouvez vous aussi les gagner en allant sur la page Facebook de Derivstore. Il va poster cette vidéo, que vous êtes en train de regarder là, sur sa page Facebook, et dans les commentaires, vous allez pouvoir dire, moi j'aimerais bien avoir ça, ça, ou ça, et peut-être que vous allez le gagner. Allez, c'est parti, on va ouvrir, et je n'ai pas prévu de cutter, c'est quand même le premier unboxing de ma vie, donc je n'avais pas prévu l'outil pour ouvrir le carton. Alors Derivstore, c'est une boutique, forcément de toys, de statuettes, d'objets de collection. Oulah ! Oulah ! Peut-être qu'on aurait fait buzz. Chez Derivstore, ils essayent de faire vraiment des petits prix, et puis surtout, c'est un gars tout seul qui a créé ça, donc déjà c'est bien, ça veut dire que c'est un passionné. Et ensuite, le mec est super sympa, on a beaucoup échangé. On s'est envoyé nos photos de nos toys, je lui disais que moi j'étais très tête de mort. Bon là, ça tombe bien, vous n'en avez pas derrière. Je vais baisser le son de monter mon ordinateur, je croyais d'avoir déjà fait. Bon alors, alors qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est ? Euh, là. Alors là, on est sur de la figue de Bandai. Ça c'est du Demon Slayer, alors pour l'instant, je n'ai vu qu'un épisode. Ça marche hyper bien comme série, et on va regarder cette figue qui m'a l'air hyper jolie. En fait, ces figurines que je suis en train d'ouvrir, vous pouvez les gagner. Je vais en partie, je vais les renvoyer, c'est pour ça qu'elles seront ouvertes. Par contre, j'ai cru voir un truc dedans, que je ne vais peut-être pas renvoyer. Peut-être que parfois, je garderai certains trucs. Le personnage est super joli, super détaillé. Bon, j'avoue que j'aimerais bien avoir la tête de sanglier, là. Alors lui, ce personnage, je ne l'ai jamais vu, mais putain, il a vraiment un look ouf. Alors là, on est sur du porte-manette, où on a un Evil Ryu. Ils s'étaient rencontrés il y a quatre ans dans une ruelle. Jeunie, 24 ans, et Ryu, 26 ans. Mais désormais, l'heure qu'on est dans l'impasse. Parfait pour regarder des sketchs de geeks. Tu fais quoi là ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu vois la cassette de l'heure passée ? Constance, Monsieur Poulpe, les génies de l'humour. Ensuite, on passe à... Ça tombe bien, parce que j'ai vu un film hier soir sur Canal+. Bright Burn, l'enfant du mal. Film qu'il y a en ce moment sur Canal+, mais que vous pouvez louer. C'est « Et si Superman était tombé sur Terre, mais avait été envoyé sur Terre pour détruire la Terre ? » Une famille de fermiers le recueille, l'élève. Sauf que quand arrive le moment où il chope ses super-pouvoirs, il devient complètement taré. Et il se dit « Ok, les filles, j'aimerais bien savoir comment c'est fait les filles à l'intérieur. » Alors, il éventre une dame. Voilà, tout simplement, pour voir ce qu'il y a dedans. Si vous avez envie de voir « Et si Superman était tombé chez des peguenots et avait réduit la ville en cendres ? » Ça s'appelle Bright Burn, ça existe. Et en parlant de Superman, voici le Superman qui a une verge. C'est écrit derrière. C'est écrit là, il y a écrit « Ce planète Krypton was on the verge of self-destruction. » C'est peut-être un autre mot en anglais, mais bon. Donc, et donc ça, si vous allez sur le Facebook de Derivestore, vous pouvez gagner cette statuette Superman. Superman qui est vénère. J'aime bien le détail de la cape qui se décolle vraiment du personnage. On a vraiment une super impression de mouvement. Avec le costume de Superman des comics des années 60. Ensuite, il fallait une pop ! Il est trop choupi, quoi. On dirait qu'il a des gencives. Lui, il est ami avec Superman. D'accord ? Ils sont copains, ils se sont rencontrés à l'école. C'est Superman qui est allé pour faire un truc contre l'alcool. Et il était dans la classe, tout ça. Bon, ensuite. Bon, lui, je ne vais pas le sortir de sa boîte, parce que je pense que ça a plus de valeur sous sa boîte. Ce bon vieux Jar Jar Binks, personnage le plus détesté de la saga Star Wars, qui a vu son rôle réduit au fil des épisodes, au plus grand bonheur de tout le monde. C'est dingue, parce que moi, j'étais petit quand j'ai vu Star Wars et qu'il y avait les Ewoks. Mais les gens adultes ont dit, oh là là, les Ewoks, ils sont là, ils sont relous. Ils sont juste là pour vendre des peluches et des jouets. Sauf que quand t'es petit, tu ne le vois pas. Mais les Ewoks étaient mignons et t'avais envie d'acheter des peluches, des trucs. Jar Jar Binks n'a pas fonctionné auprès des enfants, comme les Ewoks ont fonctionné auprès des enfants quand j'étais petit. Enfin, je ne pense pas. Si vous avez un enfant qui adore Jar Jar Binks, dites-le dans les commentaires. On ne vous tapera pas dessus. Ensuite. Ah oui, ben là, à part de la bière, je ne vois pas quoi boire là-dedans, quoi. Mon jus d'orange du matin, j'en ai trop, quoi. Ça, c'est de la shop officielle des assassins. Hé, comment ça va, Marc Dutroux ? Ça va bien, Omar Haddad ? Ouais. Bon, Omar Haddad, on n'est pas sûr. Ok, bon, ben, peut-être dès qu'on est plus sûr. Guten Tag ! Bon, lui, on ne va pas en parler. La vraie shop des assassins. Ah, il va falloir tous les remettre dans des boîtes pour que vous puissiez les gagner. Et ça, ça fait plaisir. Je n'avais pas pensé à ça. Bon, maintenant, je vais vous montrer le truc que je pense que je n'ai peut-être pas à remettre en jeu. C'est du Dragon Ball. Oh, putain, les jambes ! Où sont ces jambes ? Non, surtout, on a cherché à l'étouffer de ouf. Alors, il est très grand. Je ne sais pas si vous voyez ma main. Je vais faire comme sur les sites où tu veux montrer ton zizi. Tu mets ta main à côté pour montrer la taille. Peut-être que je vais le garder. Mais, il y a un truc en plus à l'intérieur du merchandising autour de Retour vers le futur. Il m'a dit, je mets un truc sur Retour vers le futur, tu verras, c'est super. La boîte est en métal, embossée, comme vous pouvez voir, peut-être si je fais comme ça. Et en plus, les chiffres là, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'hologramme dessus qui font qu'on a l'impression qu'il s'allume. Alors, qu'est-ce qu'il y a-t-il dans cette boîte ? Wouah ! Wouah, c'est trop bien ! C'est la photo de sa famille avec les gens qui disparaissent ! Avec la lettre qu'on peut voir dans le film, signée de Marty. Wouah, tiré du 2, Biff Tannen, Pleasure Paradise, avec la tête de Biff, car il devient maître du monde dans le 2. Bon alors, forcément, la plaque d'immatriculation de la DeLorean. Et forcément, la plaque d'immatriculation de la DeLorean, car elle revient du futur. Franchement, pour les fans de Retour vers le Futur, c'est le cadeau, quoi. C'est quoi ça ? Quand il se fait virer. Wouah ! Wouah ! Trop bien ! Almanac, Grey's... C'est la facture, non ? Le Almanac. On voit le dessous de verre tiré du bar d'arcade où il est dans le 2. Et les affiches qu'on peut voir dans le film. Trop bien ! Sauver l'horloge. Ça, je ne sais même pas ce que c'est. Alors ça, dans les coms, si vous savez d'où ça vient, Art in Revolution, ça, je ne sais pas du tout. L'article de journal. Non ! Avec le numéro qu'elle lui laisse. Ne pas ouvrir avant 1985. Dr Brown, qui donne rendez-vous à Marty. Je ne vais pas tout vous montrer, parce qu'il y a vraiment énormément de choses. Je vous montre juste des trucs que j'ai préférés. Et puis, il faut quand même garder la surprise, parce que c'est quand même un cadeau que vous pouvez vous faire aussi à vous-même. Bif Talen est recherché. La carte pour savoir où est la DeLorean. Et pour finir... L'isotope radioactif. C'est con, moi, je n'ai pas de DeLorean, sinon on pourrait voyager dans le temps. Et je voyagerai dans le temps. Et je ferai quoi ? Je reprendrai les boîtes toutes rangées pour pouvoir les remettre dans le carton, pour l'envoyer à Derry Store, pour que vous alliez sur la page Facebook de Derry Store, qui s'écrivent là, pour commenter, et peut-être gagner un de ces lots, sauf Sango. Merci d'avoir suivi cette première de Culture Z Unboxing. Merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous pour les mardis à 17h45. C'est Bad News, ça c'est sûr. Et une fois par mois, les vendredis à 17h45. C'est Fregelspiel, et des fois Culture Z. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501